Abrégé de psychanalyse, Sigmund Freud, deuxième partie, le travail pratique, chapitre 6, de la technique psychanalytique. Ainsi, le rêve est une psychose, avec toutes les extravagances, toutes les formations délirantes, toutes les erreurs sensorielles inhérentes à celles-ci. Une psychose de courte durée, il est vrai, inoffensive et même utile, acceptée par le sujet qui peut, à son gré, y mettre un point final. Mais cependant, une psychose qui nous enseigne qu'une modification, même aussi poussée de la vie psychique, peut disparaître et faire place à un fonctionnement normal. Pouvons-nous, dès lors, sans trop de hardiesse, espérer agir sur les maladies spontanées et si redoutables du psychisme et les guérir ? Certains faits nous permettent de le supposer. Nous postulons que le moi se voit obligé de satisfaire tout à la fois les exigences de la réalité du ça et du surmoi, tout en préservant sa propre organisation et en affirmant son autonomie. Seul un affaiblissement relatif ou absolu du moi peut l'empêcher de réaliser ses tâches et conditionne, par là, les états morbides. C'est sans doute pour maintenir en soumission les exigences pulsionnelles du ça que le moi doit soutenir la lutte la plus âpre et il y dépense en contre-investissement de grandes quantités d'énergie. Mais les exigences du surmoi peuvent, elles aussi, devenir si fortes, si implacables, que le moi se trouve comme paralysé devant ses autres tâches. Nous soupçonnons que dans ces conflits économiques, le ça et le surmoi ont souvent parti lié contre le moi, accablé qui, pour se maintenir en son état normal, cherche à s'accorder à la réalité. Si les deux autres instances deviennent trop puissantes, elles réussissent à relâcher et à modifier l'organisation du moi, de telle sorte que la relation correcte avec la réalité s'en trouve troublée, voire abolie. Nous avons pu constater, en étudiant le rêve, que lorsque le moi se détache de la réalité du monde extérieur, il exige sous l'emprise du monde intérieur dans la psychose. C'est sur cette manière de considérer les choses que nous établissons notre plan de traitement. Le moi est affaibli par le conflit interne et il convient de lui porter secours. Tout se passe comme dans certaines guerres civiles où c'est un allié du dehors qui emporte la décision. Le médecin analyse et le moi est affaibli du malade doivent, en s'appuyant sur le monde réel, faire ligue contre les ennemis, les exigences pulsionnelles du ça et les exigences morales du surmoi. Un pacte est conclu. Le moi malade du patient nous promet une franchise totale, c'est-à-dire la libre disposition de tout ce que son auto-perception lui livre. De notre côté, nous lui assurons la plus stricte discrétion et mettons à son service notre expérience dans l'interprétation du matériel soumis à l'influence de l'inconscient. Notre savoir compense son ignorance et permet au moi de récupérer et de gouverner les domaines perdus de son psychisme. C'est ce pacte qui constitue toute la situation analytique. Mais ce pas, une fois franchi, une première déception, un premier rappel à la modestie nous attend. Pour que le moi soit, au cours du travail en commun, un allié précieux, il faut que malgré toutes les pressions qu'exercent sur lui les puissances ennemies, il ait conservé une certaine dose de cohérence, quelque compréhension des exigences de la réalité. Or, c'est là justement ce que le moi du psychotique n'est pas capable de nous donner. Il ne saurait être fidèle à notre pacte et, c'est à peine s'il peut même y souscrire. Très vite, il nous aura relégué, nous, et l'aide que nous lui apportons dans ces parties du monde extérieur qui, pour lui, ne signifient plus rien. Nous constatons alors qu'il faut renoncer à essayer sur les psychotiques notre méthode thérapeutique. Peut-être, ce renoncement sera-t-il définitif ? Peut-être aussi, n'est-il que provisoire et ne durera-t-il que jusqu'au moment où nous aurons découvert, pour ce genre de malade, une méthode plus adaptée ? Cependant, il existe une autre catégorie de malades psychiques, manifestement très proche des psychosées. Je veux parler de l'immense foule des névrosées gravement atteints. Les causes aussi bien que les mécanismes pathogéniques de leur maladie doivent être identiques ou tout au moins très semblables à ceux des psychotiques. Mais leur moi s'est montré plus capable de résister et s'est montré moins désorganisé. En dépit de leurs troubles et de leurs limitations qui en résultent, un grand nombre de ces malades restent encore dans la vie réelle. Ils peuvent se montrer disposés à accepter notre aide. C'est leur cas qui doit nous intéresser et nous verrons jusqu'à quel point et par quelle voie nous pourrons les guérir. Voici donc conclu notre pacte avec les névrosées. Sincérité totale contre discrétion absolue. Notre rôle ne sera-t-il pas celui d'un confesseur mondain ? Non, car la différence est considérable. Nous ne demandons pas seulement au patient de dire ce qu'il sait, ce qu'il dissimule à autrui, mais aussi ce qu'il ne sait pas. C'est pourquoi nous lui expliquerons plus en détail ce que nous entendons par sincérité. Nous lui imposerons d'obéir à la règle fondamentale analytique qui doit désormais régir son comportement à notre égard. Le patient est obligé de nous réféler non seulement ce qu'il raconte intentionnellement et de bon gré, ce qui le soulage comme une confession, mais encore tout ce qui lui livre son introspection, tout ce qui lui vient à l'esprit, même si cela est désagréable à dire, même si cela lui semble inutile, voire absurde. Si après ces injonctions, le malade réussit à supprimer son autocritique, il nous livre une quantité de matériel, pensée, idée, souvenir qui subissent déjà l'influence de l'inconscient et sont souvent des rejetons directs de ce dernier. Nous sommes alors en mesure de deviner l'inconscient refoulé du patient et, en le communiquant à celui-ci, de permettre à son moi de connaître mieux l'inconscient. Gardons-nous bien cependant de croire que le rôle du moi se borne à être passivement obéissant, à nous apporter le matériel demandé et à admettre les traductions que nous lui en demandons. Bien d'autres faits se produisent, dont quelques-uns sont prévisibles, tandis que d'autres ne laissent pas que de nous surprendre. Le plus remarquable, c'est que le patient ne se contente pas de considérer son analyse sous le jour de la réalité, de le regarder comme un soutien et un conseiller, rénuméré de sa peine, qui se contenterait volontiers du rôle dévolu à un guide montagnard pendant une difficile ascension. Non, l'analysé voit en son analyste le retour, la réincarnation d'un personnage important de son enfance, de son passé, et c'est pourquoi il transfère sur lui des sentiments et des réactions certainement destinées au modèle primitif. L'on se rend bientôt compte de l'importance insoupçonnée de ce facteur du transfert qui, d'une part, offre un secours irremplaçable et d'autre part, peut aussi constituer une source de péril grave. Ce transfert est ambivalent et comporte à la fois des attitudes tendres, positives et hostiles, négatives à l'égard de l'analyste qui est généralement mis par le patient à la place de l'un de ses parents, soit le père, soit la mère. Tandis que le transfert reste positif, il nous rend les plus grands services. Il modifie toute la situation analytique en reléguant au second plan le dessin rationnel de ne plus souffrir et de recouvrer la santé. Ce dessin cède la place à celui de complaire à l'analyste et d'obtenir son approbation et son amour. Le transfert devient ainsi la véritable force motrice de la participation du patient au travail analytique. Sous cette influence, le moi faible se renforce et le patient accomplit certains actes qui, sans cela, eussent été impossibles. Ses symptômes disparaissent et il semble guéri rien que par amour pour son analyste. Mais ce dernier doit humblement s'avouer lui-même qu'il a entrepris là une lourde tâche sans soupçonner de quel extraordinaire pouvoir il allait disposer. La situation de transfert offre encore deux autres avantages. Si le patient substitue l'analyse à son père ou à sa mère et lui confère en même temps le pouvoir que son surmoi exerce sur son moi puisque ce sont justement ses parents qui ont été, comme nous savons, l'origine de ce surmoi. Le nouveau surmoi a donc la possibilité de procéder à une post-éducation du névrosé et peut rectifier certaines erreurs dont les parents furent responsables dans l'éducation qu'ils donnèrent. C'est d'ailleurs sur ce point qu'il convient de ne pas mesurer de l'influence qu'on a prise. Si tenté que puisse être l'analyste de devenir l'éducateur, le modèle illégal de ses patients, quelque envie qu'il ait de les façonner à son image, il lui faut se rappeler que tel n'est pas le but qu'il cherche à atteindre dans l'analyse et même qu'il faillit à sa tâche en se laissant aller à se penchant. En agissant de la sorte, il ne ferait que répéter l'erreur des parents dont l'influence a été l'indépendance de l'enfant et que remplacer l'ancienne suggestion par une nouvelle. L'analyste, lorsqu'il s'efforce d'améliorer, d'éduquer son patient, doit toujours respecter la personnalité de celui-ci. Le degré d'influence dont il pourra légitimement se servir doit être déterminé par le degré d'inhibition dans le développement actuel du patient. Certains névrosés sont demeurés à tel point infantiles qu'ils ne peuvent même dans l'analyse être traités comme des enfants. Un autre avantage offert par le transfert est d'amener le malade à faire se dérouler nettement sous nos yeux un fragment important de son histoire. Sans le transfert, il ne nous aurait probablement fourni que des renseignements insuffisants. Tout se passe comme s'il agissait devant nous au lieu de seulement nous informer. Passons maintenant à l'autre aspect de la situation. Comme le transfert reproduit l'attitude qu'avait eue le patient à l'égard de ses parents et lui emprunte également son ambivalence. Il n'est guère possible d'éviter qu'un jour ou l'autre l'attitude positive à l'égard de l'analyste se transforme en une attitude négative et hostile, ce qui généralement constitue aussi une répétition du passé. La soumission de l'enfant à son père s'il s'agit de ce dernier, la recherche de sa faveur en leur racine dans le désir érotique dont ce père était l'objet. Un jour ou l'autre, le même désir s'impose aussi dans le transfert, exige d'être satisfait, mais ne peut dans la situation analytique aboutir qu'à la frustration. Tout rapport sexuel réel entre les patients et l'analyste est exclu et des satisfactions plus délicates telles que les témoignages de préférence, une certaine intimité ne doivent être que très parcimonieusement accordés. Le dédain de l'analyste est ainsi l'occasion d'un retournement du transfert. Les choses durent vraisemblablement se passaient de la même manière dans l'enfance du patient. Les résultats thérapeutiques survenus grâce à l'emprise du transfert positif ne seraient-elles pas dus à la suggestion ? On peut se le demander. Dans le cas où le transfert négatif prend le dessus, ils sont balayés comme des fœtus de paille au vent. On constate alors avec effroi que l'on a travaillé et peiné pour rien. Même ce qu'on a pu considérer comme un gain intellectuel durable pour le patient, sa compréhension de la psychanalyse, sa confiance dans l'efficacité de ce traitement ont disparu soudain. Le patient se comporte à la façon d'un enfant, dénué de jugements personnels, qu'il y croit aveuglément tout ce qu'il raconte quelqu'un qu'il aime et refuse d'ajouter foi aux dires des étrangers. Manifestement, le danger de ses états de transfert tient à ce que le patient en méconnaît la nature véritable et les prend pour des faits nouveaux, réels, alors qu'ils ne sont que des reflets du passé. Si le ou la malade ressent le puissant besoin érotique qui se dissimule derrière le transfert positif, il se croit passionnément épris. Si le transfert s'inverse, le sujet se sent offensé, délaissé, il est l'analyste comme un ennemi, il est tout prêt à abandonner son analyse. Dans ces deux cas extrêmes, il oublie le pacte auquel il a souscrit au début du traitement et devient incapable de poursuivre le travail en commun. L'analyste a pour tâche d'arracher chaque fois le patient sa dangereuse illusion, de lui montrer sans cesse que ce qu'il prend pour une réalité nouvelle n'est qu'un reflet du passé. Pour empêcher son malade de tomber dans un état dont aucun raisonnement probant n'arriverait à le faire sortir, l'analyste veille à ce que ni les sentiments amoureux ni les sentiments hostiles n'atteignent un degré excessif. Il y parvient en mettant de bonheur le patient en garde contre ses éventualités et en n'en laissant pas inaperçu les premiers indices. Le soin avec lequel on veille au maintien du transfert est un surgarant du succès. Lorsque réussit comme il arrive généralement à éclairer les patients sur la nature véritable des phénomènes de transfert, on enlève aux résistances une arme puissante. On transforme les dangers en gains. En effet, ce que le patient a vécu sous la forme d'un transfert, jamais plus, il ne l'oublie et il attache une conviction plus forte qu'à tout ce qu'il a acquis par d'autres moyens. Il est nullement souhaitable que le patient, en dehors du transfert, agisse au lieu de se souvenir. L'idéal, à notre point de vue, est qu'il se comporte aussi normalement que possible en dehors du traitement et qu'il ne manifeste de réaction anormale que dans le transfert. C'est d'abord en apprenant au moi à se mieux connaître que nous parvenons à le fortifier. Nous savons que ce n'est là cependant qu'un premier pas. Se mal connaître, c'est pour le moi avoir perdu de sa puissance et de son influence. C'est là le signe le plus tangible qui les rétrécit, entravé par les exigences du ça et du surmoi. C'est pourquoi la première partie de notre tâche d'assistance consiste en un travail intellectuel auquel nous invitons le patient à participer. Nous savons bien que ce premier genre d'activité a pour but de nous frayer la voie vers une autre tâche plus ardue dont il convient même durant le travail préliminaire de ne pas oublier le côté dynamique. Le matériel de notre travail nous vient de diverses sources, des dires du patient, de ses associations libres, de ses manifestations de transferts, de l'interprétation de ses rêves et enfin de ses actes manqués. Tout cela nous aide à faire des constructions concernant ses expériences passées, ce qu'il a oublié, aussi bien que ce qui se passe actuellement en lui laissant sans qu'il le comprenne. Cependant, en agissant de la sorte, nous ne devons jamais confondre ce que nous savons, nous, avec ce qu'il sait, lui. Évitons de lui faire immédiatement part de ce que nous avons deviné parfois très vite ou de lui communiquer tout ce que nous croyons avoir deviné. réfléchissons longuement avant de décider du moment où il conviendra de lui faire connaître nos constructions. Attendons l'instant propice qui n'est pas toujours facile à déterminer. En règle générale, nous attendons pour lui communiquer notre construction, nos explications, que le patient soit lui-même si près de les saisir qu'il ne lui reste plus qu'un pas à faire, celui de la synthèse décisive. Si nous procédons autrement, si nous lui rejetions à la tête avant qu'il ait été préparé, nos interprétations celles-ci resteraient inefficaces ou provoqueraient une violente explosion de résistance qui gênerait ou même compromettrait la continuation du travail. Mais si nous prenons toutes les précautions nécessaires, nous constatons souvent que le patient confirme immédiatement notre construction et se souvient directement du phénomène intérieur ou extérieur oublié. Plus la construction concorde avec les détails du fait oublié, plus il est facile au patient de nous donner son assentiment. En l'occurrence, notre savoir est devenu le sien. En parlant de la résistance, nous voici arrivés à la deuxième partie la plus importante encore de notre tâche. Nous savons déjà que le moi se défend contre la pénétration d'éléments indésirables venus du ça, inconscient et refoulé, à l'aide de contre-investissements dont l'intégrité est une condition de son fonctionnement normal. plus le moi se sent accablé, plus il se cramponne comme saisie d'angoisse à ses contre-investissements et cela dans le but de défendre tout ce qui lui reste encore contre d'autres irruptions. Or, cette tendance défensive ne s'accorde pas du tout avec les buts du traitement. Ce que nous désirons au contraire, c'est voir le moi encouragé par nous, sûr de notre aide, tenter une attaque pour reconquérir ce qui a été perdu. Pour nous, l'intensité de ces contre-investissements se traduit par des résistances qui s'opposent à nos efforts. Le moi s'effraie des tentatives qui lui semblent dangereuses et menacent de provoquer du déplaisir. Afin d'éviter qu'il ne se dérobe, il faut continuellement l'encourager et le rassurer. Assez incorrectement du reste, nous appelons cette résistance qui persiste pendant tout le traitement et se renouvelle chaque fois que nous passons à une nouvelle phase du traitement à résistance de refoulement. Nous verrons que cette résistance n'est pas la seule que nous ayons à affronter. Notons que dans cette situation, les alliances sont dans une certaine mesure renversées car le moi serait dit contre nos suggestions, tandis que l'inconscient naguère notre adversaire à court à notre aide parce que dans sa poussée ascendante, il aspire naturellement à franchir les barrières qui lui font obstacle pour pénétrer dans le moi et jusqu'à la conscience. Si nous avons gain de cause en incitant le moi à vaincre ses résistances, la lutte qui s'engage se poursuit sous notre direction et avec notre appui. L'issue importe peu ou bien le moi après un nouvel examen admet une exigence pulsionnelle auparavant repoussée ou bien il la rejette de nouveau et cette fois définitivement. Dans les deux cas en effet, un danger permanent a été écarté. Le champ du moi s'est élargi et un coûteux gaspillage d'énergie est devenu superflu. Vaincre les résistances c'est de toutes les parties de l'analyse celle qui nous prend le plus de temps et nous donne la plus grande peine. Mais l'effort fourni porte ses fruits en provoquant dans le moi une modification favorable qui persistera toute la vie. indépendamment de l'issue du transfert en même temps nous nous sommes efforcés de supprimer la modification du moi provoquée par l'inconscient. En effet chaque fois que nous avons constaté dans le moi la présence de rejetons de l'inconscient nous avons décelé leur origine légitime et incité le moi à les rejeter. Rappelons-nous que l'une des conditions essentielles de notre pacte d'assistance était que la modification du moi par intrusion d'éléments inconscients ne fut pas exagérée. À mesure que se poursuit notre travail et que s'approfondit notre connaissance du psychisme des névrosés nous constatons toujours plus nettement que deux autres sources de résistance deux facteurs nouveaux méritent toute notre attention. Tous deux totalement ignorés du malade n'ont pu être pris en considération qu'au moment de la conclusion de notre pacte. Ils n'émanent pas non plus du moi du patient. On peut les réunir sous le terme de besoin d'être malade ou besoin de souffrir. Mais bien qu'apparenter leur origine est différente, le premier de ces deux facteurs est le sentiment de culpabilité ou conscience de culpabilité ainsi qu'on l'appelle en négligeant le fait que le malade ne le ressent ni le connaît. Ce sentiment est évidemment le mode de résistance provenant d'un surmoi particulièrement dur et cruel. Si le patient doit ne pas guérir et continuer à être malade, c'est parce qu'il ne mérite pas mieux. Cette résistance, tout en ne gênant pas notre travail intellectuel, le rend inefficace. Si elle nous permet parfois de supprimer telle ou telle forme de la névrose, elle se montre aussitôt prête à la remplacer par une autre, éventuellement par quelques maladies organiques. Ce sentiment de culpabilité explique aussi comment certains névrosés atteints de troubles graves peuvent guérir ou voir leur état s'améliorer du fait de malheurs réels. C'est qu'en réalité, une seule chose importe, être malheureux, et cela de n'importe quelle façon. La muette résignation avec laquelle de pareils sujets apportent un destin parfois cruel est très surprenante, mais aussi très révélatrice. Pour combattre cette résistance, nous nous bornons à la rendre consciente et à tenter de démontrer lentement le surmoi hostile. Il est moins facile de démontrer l'existence d'une autre résistance en face de laquelle nous sommes particulièrement désarmés. On trouve parmi les névrosés certains individus chez qui, à en juger par toutes leurs réactions, la pulsion d'autoconservation a subi un véritable renouement. Il semble n'avoir d'autre dessein que de se nuire à eux-mêmes et de se détruire. Peut-être les gens qui finissent par se suicider appartiennent-ils à cette catégorie. Nous pensons que, chez eux, les désunions des pulsions ont dû se produire sur une large échelle et provoquent la libération de quantités excessives de la pulsion de destruction tournées vers le dedans. Ces sortes de patients ne tolèrent pas l'idée d'une possible guérison par notre traitement et tous les moyens leur sont bons pour contrecarrer nos efforts. Confessons cependant que nous ne sommes pas encore parvenus à parfaitement expliquer ce cas. Jetons une fois encore un coup d'œil sur la situation que nous avons créée en tentant de prêter secours aux moines névrotiques. Il s'agit d'un moi incapable d'assumer les tâches que lui impose le monde extérieur y compris la société humaine. Il n'y a plus à sa disposition toutes ses expériences passées. Une grande partie du trésor de ses souvenirs lui échappe. Son activité est inhibée par les sévères interdictions du surmoi. son énergie s'épuise en vain et fort de défense contre les exigences du ça. En outre, les incessantes interruptions de ce dernier ennuient à son organisation. Il est clivé, incapable de réaliser une synthèse convenable, déchirée par des tendances contradictoires, par des conflits non liquidés, par des doutes non levés. Tout d'abord, nous faisons participer ce moi affaibli de notre patient au travail purement intellectuel d'interprétation, ce qui comble provisoirement les lacunes de son avoir psychique. Nous nous faisons transférer l'autorité du surmoi, nous incitons le moi à engager la lutte à propos de chacune des exigences du ça et à vaincre les résistances qui surgissent alors. En même temps, nous remettons de l'ordre dans le moi en dépistant les contenus et les tendances émanées de l'inconscient que nous soumettons à la critique en les ramenant à leur origine. Nous assumons diverses fonctions utiles pour le patient en devenant une autorité et un substitut de ses parents, un maître et un éducateur. Le mieux que nous puissions faire pour lui est, dans notre rôle d'analyste, de ramener à un niveau normal les processus psychiques de son moi, de transformer en préconscient ce qui était devenu inconscient, ce qui avait été refoulé pour le rendre aussi au moi. Du côté du patient, certains facteurs rationnels jouent en notre faveur. Le besoin de guérir, issu de ses souffrances, l'intérêt intellectuel que nous parvenons a suscité chez lui pour les théories et les découvertes de la psychanalyse, mais par-dessus tout, cependant, le transfert positif à notre égard. D'autres facteurs toutefois agissent contre nous. Le transfert négatif, la résistance de refoulement issu du moi, c'est-à-dire le déplaisir provoqué par le dur travail imposé, le sentiment de culpabilité issu des relations du moi avec le surmoi, enfin le besoin d'être malade causé par de profondes modifications de l'économie pulsionnelle. Ce sont ces deux derniers facteurs qui nous amènent à désigner un cas comme grave ou comme bénin. En dehors de tous ces facteurs, quelques autres encore, favorables ou défavorables, méritent d'être mentionnés. Une certaine inertie psychique, un manque de mobilité de la libido qui refuse d'abandonner ses fixations nous sont nuisibles. La capacité du sujet à sublimer ses pulsions joue un grand rôle ainsi que la faculté de s'élever au-dessus de la vie pulsionnelle grossière et aussi la puissance relative de ses fonctions intellectuelles. Nous sommes ainsi amenés à conclure que le résultat final de la lutte engendrée dépend de rapports quantitatifs de la somme d'énergie que nous mobilisons chez le patient à notre profit par rapport à la quantité d'énergie dont disposent les forces qui agissent contre nous. N'en soyons pas déçus, sachons au contraire le comprendre. Une fois de plus, Dieu combat ici aux côtés des plus forts bataillons. Avons-le, notre victoire n'est pas certaine, mais nous savons du moins en général pourquoi nous n'avons pas gagné. Quiconque ne veut considérer nos recherches que sous l'angle de la thérapeutique, nous méprisera peut-être après un tel aveu et se détournera de nous. En ce qui nous concerne, la thérapeutique ne nous intéresse ici que dans la mesure où elle sert de méthode psychologique et pour le moment elle n'en a pas d'autre. Il se peut que l'avenir nous apprenne à agir directement à l'aide de certaines substances chimiques sur les quantités d'énergie et leur réapparition dans l'appareil psychique. Peut-être découvrirons-nous d'autres possibilités thérapeutiques encore insoupçonnées. Pour le moment néanmoins, nous ne disposons que de la technique psychanalytique. C'est pourquoi, en dépit de toutes ces limitations, il convient de ne point la mépriser.